et non rassurez vous je suis là où je vous ai fait peur peut-être j'ai eu je vous propose de passer directement en commençant cette vidéo par une cinématique une très belle cinématique d'ailleurs où nous faisons face à l'actuel c'est maintenant que notre aventure commence réellement nous sommes en effet en égypte on peut le voir avec les chameaux ce ce sable cette mer de sable on pourrait même dire qu'il nous fait face l'art apparemment est intrigué par une pierre qui brille est interrompu par son acolyte de ce fait elle manque de se faire piquer par un scorpion assez effrayant d'ailleurs ce n'est pas drôle de se retrouver face à tant de scorpions lara repère un mécanisme qu'elle va activer sans se soucier de ce qui pourrait arriver toujours avec mes rimes vous connaissez maintenant que va-t-il se passer la terre se met à trembler nos deux compères vont tomber Lara qui tombe comme une poupée de chiffon en tout cas la musique nous met dans l'ambiance et voilà notre belle lara avec ses gros lolos ne l'oublions pas nous sommes parés pour l'aventure pour ce troisième niveau de ce quatrième tomb raider le tombeau de sept on vient donc d'a apparemment d'atterrir dans une sorte de grotte qui n'a pas été explorée depuis des centaines d'années je pense puisque au vu de la taille des toits de l'araînée je ne pense pas que les araignées sont aussi grosses tout de même à mon avis le lieu n'a pas dû être pillé depuis des lustres on va sortir ici on va sortir avant de les sortir on va les faire apparaître nos magnifiques cuisines et oui les voilà alors oui ce n'est pas très très fair play mais j'ai déjà fini ce jeu donc je peux me permettre d'utiliser ce mot de passe enfin ce code ce shit code afin de plus se savourer ce jeu ici vous l'avez vu un scorpion est apparu sale bête il y en a beaucoup dans le coin d'ailleurs je vais en profiter pour mettre un petit peu de torches on y verra plus clair un autre de ces scorpions a voulu nous nous picorer la cheville mauvaise bête on attend patiemment que notre ami allume nous allume la route mais que se passe-t-il pourquoi la caméra bouge t elle comme ça c'est ce que vous allez découvrir d'ici quelques secondes un chacal un chacal aux yeux rouges voulait notre mort et celui-ci a disparu comme par magie poursuivons donc là-haut une grande trousse de soins les trousses de soins ont changé dans ce Tomb Raider profitons-en pour admirer les lieux bon pas très accueillant pas très pas spécialement beau je dois admettre hormis peut-être ce couloir qui est déjà plus agréable à regarder ici nouvelle pièce où on peut constater des dessins d'étoiles sur les murs notre amie a ouvert un notre amie a mis l'accès à un trou dans le mur et Lara va y plonger sa main alors moi personnellement je ne m'y tenterai pas lorsque je vois un trou comme ça dans le mur je me dis soit je vais me faire couper la main soit il y a quelque chose qui va me l'agripper qui va me qui va me l'abroyer ou faire je ne sais quoi on va m'attraper le bras quoi ce n'est pas moi qui me qui me risquerai à faire ça en tout cas je n'ai pas le courage de Lara car oui c'est du courage venant d'elle et non pas de l'insouciance ici on récupère un objet qui nous permet d'ouvrir la porte près de laquelle on était situé juste avant à noter ce très beau ce très bel environnement en parlant de courage enfin d'insouciance plutôt on pourra se le demander quand même car dans ce Tomb Raider Lara on va voir qu'elle va faire une très grosse bêtise qui va lui coûter très cher alors ici je vais monter sur ce piédestal et vous montrer c'est tout à fait facultatif mais vous montrer un piège si je parviens à m'agripper à cette corde bien sûr voilà comme ceci alors ce passage est un secret vous l'avez entendu et je vais vous montrer le piège le piège qui le recèle vous l'avez vu voilà moi qui aime les pièges on ne va pas trop s'attarder ici je voulais simplement vous montrer celui-ci car nous avons nous sommes suréquipés ici un autre piège magnifique heureusement que notre ami était là pour pour l'activer sinon il en serait fini de l'art on vient de récupérer donc le second objet qui nous intéressait cet objet ressemble d'ailleurs beaucoup à celui que nous avons récupéré précédemment et ce n'est pas pour rien car regardez ici on doit insérer un objet et on remarque au passage voici toutes les armes du jeu on remarque que si on combine le fragment d'œil avec l'autre fragment d'œil on obtient l'œil d'Aurus et oui dans ce Tomb Raider nouvelle nouveauté enfin nouveauté en fait dans ce Tomb Raider plutôt on peut combiner les objets entre eux afin d'en former un seul là-haut des chiens enfin des chacals qui n'auront pas fait long feu sous les tirs de nos usis de nos puissants usis encore un gigantesque lieu la caméra nous montre celui-ci où l'on peut voir une tête enfouie dans le sable alors ici on va attendre quand même notre ami qui ne devrait plus tarder le voici car on a besoin de lui cela ne sert à rien de se précipiter d'ailleurs on va marcher au moins on pourra admirer les jolies formes de notre Lara et sa queue de cheval qui bouge au rythme des escaliers que celle-ci traverse vous l'avez vu notre ami a enflammé ce qui semble être de l'essence sur les côtés ce qui a mis le feu à la pièce ce qui nous permet aussi d'observer ce magnifique mur égyptien alors ici on ne va pas le suivre on va plutôt aller de ce côté car notre ami va avoir besoin de nous on va poursuivre à droite et monter ce couloir jusqu'à atteindre vous allez le voir une corde sur laquelle on va tirer dessus ce qui va ouvrir la trappe et permettre à notre ami de rentrer dans la pièce et d'enflammer celle-ci Nouvelle musique des plus effrayantes encore une fois ici petite énigme alors on va marcher sur ce ce carré là ce qui a allumé là-bas une flamme on va ensuite marcher sur celle-ci ce qui va allumer une autre flamme puis sur celle-ci puis sur celle-ci et enfin sur celle en face de nous ce qui va ouvrir la trappe et de nous donner accès à un objet un objet qui nous sera fort utile d'ici peu de temps maintenant je vous propose de nous rendre pas ici non je me suis trompé de nous rendre plutôt de ce côté tranquillement et de rejoindre notre ami qui ne devrait plus tarder à arriver attendons-le patiemment le voilà l'animation du visage de notre ami que l'on peut voir en valeur celui-ci a pris peur allez savoir pourquoi bref poursuivons sans lui écoutez je les avais oublié cela ici une salle une très grande salle au fond duquel nous attend une statue vous l'aurez compris c'est ici que nous devrons insérer notre les sables éternels notre objet que nous avons eu tant bien que mal cet objet va remplir la pièce de sable et par conséquent vider le sable qui était au-dessus de nous et qui camouflait cette tête on y voit un accès au niveau de la bouche c'est je vous le garantis la fin du niveau faisons le tour de cette pièce et empressons-nous de rejoindre cette alcove je vais éviter de courir dans ce dombrider je n'aime pas trop je préfère marcher les niveaux sont relativement courts donc je ne vois pas pourquoi je me précipiterai des piques sur les côtés vous les voyez voilà montons dans la bouche de cet homme enfin de cette statue et et poursuivons notre aventure dans le prochain épisode je vous remercie d'avoir suivi celui-ci avec moi et on se retrouve très prochainement salut à tous c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça